Musique Je me trouve au cimetière de l'Oyas à Lyon. Contrairement aux apparences, moi je ne vais vous parler que du vivant. Enfin, plus particulièrement de toute la biodiversité qui vit ici. Malheureusement, beaucoup d'espèces ont disparu des villes, comme le hérisson ou encore le lézard des murailles, suite à une bétonisation intensive ainsi qu'à l'utilisation à outrance de pesticides. Depuis quelques années, la ville de Lyon refuse d'utiliser des pesticides. Et grâce à cela, ce cimetière a vu renaître une population faunistique et floristique très diversifiée. Et en 2017, suite à de nombreux inventaires, le site a été labellisé Refuge LPO par la Ligue de Protection des Oiseaux. Les équipes ont recensé environ une soixantaine d'espèces. Énormément d'insectes, 31 espèces d'oiseaux, 4 mammifères et 3 espèces de reptiles. Il reste encore l'inventaire chiroptère à effectuer. Cette labellisation va permettre de mieux évaluer la faune et la flore présentes sur le site. C'est pourquoi il est très important de préserver la nature en ville, car elle offre des zones de repos et de reproduction à une multitude d'espèces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada